... Je pense que c'est une très bonne initiative du Conseil départemental d'avoir pris l'IPAR pour travailler dans le sens de la rue congente du développement à l'école au niveau du département de Port-Or. Nous avons depuis le 11 participé à l'atelier de lancement de la revue et depuis lors nous avons travaillé en synergie avec les acteurs que sont les services techniques déconcentrés de l'État pour avoir les informations nécessaires à la bonne tenue de la revue, de la grande revue congente du développement local au niveau du département de Port-Or. Je pense que c'est un travail fastidieux mais pratiquement aussi un travail très important qu'il fallait faire parce que je pense que comme nous l'avons toujours dit la revue congente du développement local est un corollaire de la conférence territoriale au niveau du département et nous avons des informations qui sont foncièrement économiques par rapport à cette revue qui permettent aussi d'aider les acteurs par rapport à leurs interventions au niveau du département mais aussi par rapport à leur performance et ça permet aux services techniques aussi pratiquement de formuler des recommandations par rapport à ces interventions, par rapport à ces secteurs que sont les secteurs que nous avons cités, les autres acteurs que nous avons cités tout à l'heure c'est-à-dire les ONG, les collectives territoriales, le privé et pratiquement les organisations de producteurs. Et l'impression que nous avons est une très bonne impression de la tenue de cette revue qui devrait aussi se pérenniser avec le conseil départemental pour que chaque année qu'on puisse avoir cette revue au niveau du département. Les perspectives, je pense que beaucoup de recommandations et d'engagement ont été prises. Nous avons pris nos engagements aussi dans ce sens, surtout par rapport au renforcement et au suivi de l'aide de revue sectorielle. Donc je pense que par rapport à ça aussi, il faut que l'accès aux services sociaux de base soit facilité par rapport aussi aux acteurs et que nous travaillons plus en synergie avec les acteurs dans ce cadre, surtout par rapport aux ONG, aux projets et programmes qu'il y ait une meilleure harmonisation des interventions de ces ONG et de ces programmes. Et cela, M. le Préfet a mis en place un cadre de concertation et de coordination des ONG, projets et programmes dans ce sens. Merci. Merci.